L'amour vous fait toutes ces choses. Vous vivez une grande histoire d'amour, profitez-en simplement. Vous pensez peut-être, je suis un héros, mais bon, la fille, elle a son avis. Votre nez peut-être comme ça, ça n'a pas d'importance. Un visage joyeux est toujours un beau visage. C'est le gros G, ceci est très fréquent dans mon université. Et c'est vrai pour moi et pour mes amis aussi. Donc, je suis amoureux d'une fille et... Ah ! Et ce qui se passe, c'est que je n'ai pas le courage de lui parler. Et je doute de moi-même. Je pense que je ne le mérite pas. Alors, que faire à ce sujet ? Vous êtes amoureux d'une fille ou vous êtes tombé amoureux d'une fille ? À vrai dire, je suis tombé amoureux. Ok. Ceci est arrivé. Avant de devenir un ivrogne, il était à l'université de Chillon. Chankaran Pillai. Et il faisait sa thèse. Alors, un jour, il va voir son professeur principal et... et dit, monsieur, j'ai besoin de votre aide sur quelque chose de très important. Alors, le professeur dit, oui, c'est pour ça que je suis là. Allez-y, dites-moi. Alors, il nomme la beauté de l'université et dit, monsieur, je suis complètement amoureux d'elle. J'ai besoin de votre aide là-dessus. Comment ça, vous avez besoin de mon aide ? Je ne suis pas ici pour vous aider sur ce genre de questions. Je suis ici à des fins académiques. Il dit, non, monsieur, « J'ai vraiment réussi à 50%. Vous devez juste m'aider pour les 50% restants. » Il demande, ça veut dire quoi, 50% de réussite, de toute façon ? Il dit, je suis complètement amoureux d'elle et elle ne le sait pas. Les 50% restants, vous devez m'aider. Donc, profitez simplement de l'histoire d'amour, car pour l'instant, elle est totalement sous votre contrôle. Si vous la mettez aussi dans le coup, maintenant, c'est elle qui va s'en charger. Je ne dis pas que vous ne devriez pas tomber amoureux de quelqu'un, mais ne soyez pas pressé de vivre. À ce stade de votre vie, voyez comment vous construire vous-même en une vie qui en vaille la peine. Alors, les choses viendront à vous d'une certaine manière. Si vous vous précipitez trop tôt dans la vie, alors, vous savez, d'autres aspects de la croissance seront retardés. Parce que vous vous êtes emmêlés émotionnellement. Maintenant, immédiatement, la fille dit, je viens avec toi demain matin. Alors, immédiatement, vous devez trouver un emploi, vous n'avez pas terminé vos études, vous allez trouver un rickshaw à conduire. Oh là, toutes ces choses vont arriver. L'amour vous fait toutes ces choses. Donc juste, vous vivez une grande histoire d'amour, profitez-en juste, ne lui dites pas. C'est le gourou, je pense qu'il voulait aussi en savoir plus sur le doute de lui-même. C'était ça le contexte. Mais il s'interroge surtout sur le doute de lui-même. Voyez, le doute ne le concerne pas lui, le doute la concerne elle. Comment va-t-elle répondre ? C'est ça le doute. Quelque part, quand il s'agit de vous-même, la question du « Est-ce que je suis assez bon pour quelque chose ? » « Pas assez bon pour quelque chose ? » Vous ne devriez pas vous soucier de ça. Vous devez juste voir, chaque jour, comment vous pouvez être un meilleur être humain que ce que vous êtes actuellement. Et ensuite, le monde, la façon dont il répond, vous dit si vous êtes assez bon ou pas. Ce n'est pas à vous de vous demander si... Voyez, c'est pour ça qu'il y a un examen à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que vous pouvez penser que vous êtes un grand ingénieur, mais les résultats de l'examen vous disent... Donc, ça aussi, c'est comme ça. Vous pouvez penser, je suis un héros. Mais bon, la fille, elle a son avis. Donc, au lieu de ça, voyez comment vous rendre meilleur de combien de façons, pas seulement votre apparence. Parce que vos apparences seront ignorées au bout d'un certain temps. Vous devez vous rendre meilleur. Comment vous rendre meilleur ? Au moins, vous essayez de faire de vous-même un bon ingénieur. C'est une bonne idée. Une autre chose, c'est... Regardez juste... Que veut dire meilleur ? Quelle est la chose qui attire toujours les gens ? Quelle est la chose qui rend une personne magnifique ? Ce n'est pas la forme de votre nez, ou le bout de votre menton, ou votre coiffure, ou autre. Un visage joyeux est toujours un beau visage, n'est-ce pas ? Votre nez peut-être comme ça, ça n'a pas d'importance. Un visage joyeux est toujours un beau visage. Faites cette seule chose, peut-être qu'elle va tomber amoureuse de vous. Juste, élevez-vous et brillez. Si vous vous élevez et brillez, tout le monde va regarder dans cette direction, n'est-ce pas ? Apprenez à chanter. Chantez une chanson. On peut vous former, si vous voulez. Juste une chanson, ça pourrait la faire tomber amoureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada